... Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons décidé de conclure un pacte social. Le pacte, c'est un mot qui relève du latin et qui veut dire la paix. Pourquoi ? Parce qu'un pacte social, c'est aussi à travers la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits des peuples autochtones, la volonté pour les hommes de faire la paix, d'arrêter la question des rapports de force, puisque nous savons que si nous partons du principe que l'ordre naturel de l'homme, c'est de recourir à la puissance de la force, eh bien, certaines personnes ont décidé, effectivement, de se mettre autour d'une table et de faire la paix. Alors, en termes de recommandations, voilà ce que je dirais. Lorsque vous avez des peuples autochtones qui sont soumis à la colonisation, à l'occupation, depuis des années, alors que nous sommes un des peuples autochtones, sinon le seul, qui a reçu la seule reconnaissance d'État en 1920, et que nous continuons à subir des programmes génocidaires, phase par phase, programmées de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, que faisons-nous ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi ce que je veux dire, c'est qu'en termes de recommandations, il va bien falloir poser sur la table que si un État s'engage à signer la Charte des Nations Unies, eh bien, elle doit s'engager à l'appliquer. Ce n'est pas... Certains l'appliquent, d'autres ne l'appliquent pas. Soit nous l'appliquons tous, et nous vivons dans le cadre de la paxe et de la paix, du pacte social que nous avons conclu, soit nous ne le faisons pas. Et alors, si à un moment donné, ces États ne respectent pas leurs signatures, il faut tout simplement les exclure de la table des négociations et des Nations Unies. C'est tout le travail que je fais de mon côté pour défendre le droit des Arméniens d'Arménie occidentale. On ne peut pas admettre que des États terroristes viennent violer la Charte des Nations Unies et ses articles, viennent violer la déclaration des droits des peuples autochtones. Ce n'est plus admissible. Le monde ne peut plus vivre dans cet état de fait. Sinon, nous sombrerons dans le chaos de la barbarie, sans même accorder un statut de réfugié à ces populations qui sont martyrisées. Voilà, je vous remercie.